... Suite à une information qui a été transmise à l'autorité douanière, la plus haute autorité douanière, la civilisation de Dakar Port, ce jour, mardi 28 janvier 2020, à travers l'unité de contrôle, l'unité mixe de contrôle de conteneurs, est appris à en avoir informé au procureur et avec la collaboration de l'octrice, aussi avec l'assistance de la direction de la police scientifique, à procéder, ce jour, à une saisie de 4 sacs noirs contenaient chacun 30 briques qui, par la suite, ont été testées positives à la cocaïne. Le total de ces saisies fait 120 briques, le calcul est simple, 4 sacs fois 30 briques, ça vous fait, c'est 120 kg, c'est des briques de 1 kg. Mais ce qui a été constaté sur ces sacs, trouvés à bord des navires Grandes Nigéria, et plus exactement dans le local destiné à l'aération et à la ventilation. Les logos qui ont été constatés, effectivement, et les marques constatées sur les briques saisies par la subdivision de Dakar-Port sont totalement différents de ce qui a été saisi lors des précédentes prises effectuées par la subdivision de Dakar-Port. Donc, nous sommes alors devant une nouvelle affaire, devant une nouvelle saisie. La procédure entamée tout à fait au début, avec la collaboration intense de l'octrice, mais aussi l'assistance de la direction de la police scientifique est en train de se poursuivre. L'équipage du navire Grandes Nigéria, qui était toujours là dans le cadre des besoins de maintenance du navire, sont justement en train d'être auditionnés. Et la procédure se poursuit. – Sous-titrage Société Radio-Canada –